je suis photographe freelance comme on dit indépendant depuis une dizaine d'années voilà j'habite à vannes en golfe du morbihan ce qui me plaît beaucoup c'est le sauvage je cours après ça voilà donc dès qu'il ya même des petits endroits préservés moi c'est ce qui me fait vibrer c'est ce que je recherche en 2011 j'ai réalisé la traversée du désert de gobi à pied un reportage où j'ai suivi un groupe d'aventuriers qui ont traversé le désert de gobi d'est en ouest ça c'est un projet qui a été publié dans le magazine terre sauvage sur une dizaine de pages le désert de gobi c'est une terre d'extrême c'est à dire qu'il peut faire moins 40 l'hiver et plus 45 l'été là on quittait l'hiver et au fur et à mesure de la marche on est rentré dans les grosses chaleurs voilà donc on a eu des orages violents tempête de sable voilà on a rencontré toutes les conditions sur deux mois que qui peuvent se rencontrer dans ce désert là c'était une aventure passionnante dure j'avais perdu une dizaine de kilos comme tout le monde mais c'était fantastique j'en garde un très bon souvenir il y avait 13 aventuriers accompagnés de chameaux de bactriane les chameaux d'asie centrale qui portait les affaires et on avait également un support avec trois mongols qui nous en cas de pépins ou qui pouvait nous aider à trouver des puits par exemple pour trouver de l'eau c'est un désert très dur mais c'est très très beau vraiment il ya plein de couleurs en fait c'est très minéral comme beaucoup de déserts il ya très peu de sable donc on marche sur de la caillasse toute la journée par contre il ya plein de variations de couleurs c'est assez fascinant pour ça moi c'est ce qui m'a c'est vraiment ce que j'ai retenu ce que je voulais montrer c'était déjà l'immensité de ce désert le cette sensation d'espace cet espace de vertige horizontal en fait on est loin de tout donc j'ai essayé de mettre de l'espace sur les images par contre ce à quoi on se prépare pas c'est que en fait vous êtes un groupe d'une dizaine de personnes et c'est comme si vous étiez enfermé dans une pièce vous êtes dans un endroit immense mais avec la fatigue voilà les premières semaines tout se passe bien et puis après il ya une petite accroche et puis voilà il ya des tensions qui apparaissent et puis vous n'avez pas vraiment moyen de vous échapper vous pouvez marcher un peu devant et tout ça mais il ya les repas il ya les voilà et donc comme beaucoup d'aventures ça devient une aventure humaine au bout d'un moment au début c'est physique et après ça devient une aventure vraiment humaine